On se rappelle qu'on s'est fait exploser la tête par cette espèce de super-clodo chinois. Et donc aujourd'hui on va retourner voir Jimmy. Il y en a sur la conscience. Bon, c'est pas ouvert. Donc on va atteindre l'heure officielle de bureau pour lui éclater la tête. Merci sorcier Ozaxolot. C'est le mieux que ce jeu était dans le futur à l'époque d'Adoge. Oui, complètement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai rejoué avec plaisir. Parce que la version Steam qui est sortie à 30 balles, je sais pas, où t'as le 1 et le 2, tu perds. Je veux dire, voilà, ils ont fait le strict minimum en termes de réadaptation. C'est-à-dire qu'ils ont juste ouvert le 16 neuvième et voilà. Je suis-y content de te voir en stream. Moi aussi je suis-y content de sorcière. Là c'était sorcière Oz. Sorcière Oz Axoloteles. Comme ça j'ai bien dit ton pseudo ce que je fais ici. Salut Octava. Donc je rappelle, Rio s'est réfléchi à acheter un ticket de bateau. Le mec l'a floué. On lui a dit écoute, je vais te replacer les dents dans l'ordre que je souhaite sur ton front. Le mec a fait d'accord, rendez-vous demain à la salle d'arcade chez un tombier. Et là, piège. Je suis tombé sur un vieux gollum chinois pourri qui m'a éclaté la tête. Qui a mangé mon billet de bateau. On aurait pu le déchirer. Et là, quelqu'un me dit, peut-être que Jimmy est dans la combine en fait. J'ai considéré comme la maman du jeu vidéo. Miyamoto ? Shigeru Miyamoto a quelque chose à voir avec Shenmue. Je pense que tu me pipotes. Ah mon con. Shigeru. Parce que Shigeru Miyamoto, c'est Nintendo, mettons-nous d'accord. Là, c'est Sega, quand même. En fait, tu avais bien prononcé mon psaudeur pendant le temps. Oui, mais je suis très fatigué. Comment l'a eu le corps d'hier soir ? Non, c'est qu'en fait, on a regardé Uncle Drew sur Amazon Prime. Qui était relativement drôle pour un film avec des joueurs de basketball. Et Nintendo, papa du jeu vidéo. Oula, je pense que Bojo, tu t'avances un peu. Je pense qu'il y a eu d'autres jeux vidéo avant ça. Et... Tac, tac, tac. Après, on a regardé... The Cave. En français, c'est la crypte, ça s'appelle. C'était une espèce de similie d'un arme et qu'il y avait ces trucs intéressants, quand même. Bon, c'est ouvert, on peut aller casser des bouches. Je dis, j'y vole dans The Sad Santa. Je pourrais. Je pourrais faire l'effort. Ah, erreur fatale. Ça. Ah, faut que je lui cours après, sérieux ? Bon. Non, je l'ai fait ! De toute façon, le quartier est relativement limité. Oh là là ! Ah, merde ! Ah, merde ! Ah, merde ! Je vais rouler une camionette. Ah, merde ! Fouzakèrna ! Ah, merde 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 ! Je résiste ton championnet ! C'est ce que tu sais ? Tu n'as pas encore reçu le ticket. C'est ce qu'il y a dans les Philippines. J'ai eu ce qu'il y a. Je l'ai préparé. C'est comme ça, je l'ai mis en place, père. Je ne peux plus rien faire. Putain ! C'est ce qu'il y a ? Je ne sais pas. Mais il y a aussi des Mad Angels. Merci de le pape. C'est ce qu'il y a des Mad Angels ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas. Ils ont été殺és. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est qui ? Mais ils sont en train de travailler à Minato. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est Minato ? Alors. Merci. Alors, c'est Miss ou Mister Furly. Je ne sais pas. Allez, Jimmy Babernet. Dis-donc. Le chauve est un membre des Mad Angels. Mad Angels, Ganky, Extorque, les employés du port. Je dois trouver un travail au port pour rencontrer les Mad Angels. All righty there. Partons au port. Il y a une très belle coupe de cheveux, Monsieur. Masque Gachin en vue. Comment il me reste d'argent ? 8000. On va pouvoir s'énerver sur les gachats. Mais je pense qu'on va partir sur le distributeur du port. En plus, le bus ne devrait pas tarder à arriver. Quel jour de la semaine on est ? On est vendredi. Normalement, il arrive à pile. T'as une Dion ? Allez, Stafi. Je vais lui passer. Elle est où ? Elle est là. C'est bon, je la vole. Allez, Stafi. Mais tu peux m'appeler FuryTucou. Ok, FuryTucou. Froum froum tut tut. Moi ce matin ça va. Tranquille. Tranquille les mille. Merci Camille pour le host. Salut, salut. Salut. Alors à qui je vais parler ? Je vais te parler aux gardes déjà. Je vais faire salut. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu as ? Tu sais où tu peux faire un travail ? Un travail ? Un travail ? Un policier ? Ou un transport ? Je ne peux pas. Alors, tu as l'adresse. Un policier ? Un policier ? Ici, il y a des policiers et des policiers. Il y a des policiers. Je sais. Je vais y aller. Quoi où c'est Troutu ? Je crois qu'on va aller au training post. Non, ça c'est une cantine. Je crois que c'était là le trading post. Je crois que c'était là le trading post. Bonjour Madame, je fais du travail. Je vais te mettre des petits coupons dans la tête. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux faire un travail ici ? Excusez-moi. Je n'ai pas cherché. Je ne m'appelerai pas. Oui ? Oui ? Oui ? Est-ce que tu connais des services ? Est-ce que tu ne sais pas ? Je sais pas ? Oui ? Oui ? Tu n'arrives pas à reconnaitre si c'est le 1 ou le 2, tu n'es pas un fan trilatérale. En plus c'est écrit dans le titre du live, bordel. J'oublie, merci Panda pour me faire découvrir ce titre, je n'aurais jamais eu le courage de le lancer, je ne sais pas. Eh c'est cool. N'hésite pas à le faire toi-même. C'est le 3. Je ne sais pas si je ne comprends pas, je ne sais pas si je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ah bah merci Gros Tips. Bon, le problème c'est que tous ils me disent, eh bah demandez aux gens et j'y donne. Non mais à qui je vais demander ça quoi. C'est Tom. Peut-être Tom, Tom il sait peut-être. Mais il va falloir que je balance du coup de pied au bout d'un moment parce que là ils sont pas coopératifs tu vois. Attends on peut te parler toi ? Alors, t'en penses quoi du transfert de Westbrook à la place de CP3 et des TDD annoncés ce matin ? Quelle destination ? Je ne sais pas comment ça peut le garder. De toute façon, Chris Paul commence à être en fin de carrière, pépère. Donc là, il ne va pas aller en s'améliorant. Sa destination, en fait, il peut aller aider une équipe qui est déjà costaud. Genre, il pourrait très bien se retrouver au Lakers ou au Clippers, ça ne m'étonnerait pas, ou au Brooklyn Ness. Et par contre, Westbrook et Arden, c'est deux mecs qui se coachent à la balle, dont un qui joue pour les stats. Et qui arrive dans l'équipe et qui dit, les mecs, vous me laissez le rebond, quand je vous fais une passe, vous tirez et vous le mettez. Westbrook, c'est un mec qui joue pour la stat, qui veut des belles stats. Et ça, c'est le pire truc que tu peux avoir dans ton équipe, parce que le mec va chercher son intérêt personnel. Tu veux vraiment plomber les requêtes, et Arden, c'est un mec qui prend 3000 tirs par match. Donc, il va bouffer les stats aussi. Tu veux vraiment full niquer l'équipe, tu fais revenir Carmelo Anthony. Parce que, pareil, Carmelo Anthony, tu sais, il a ses sub-zero. Je lui donne le ballon, il gèle la partie, c'est-à-dire qu'il garde la balle et il attend. Donc, Westbrook, Arden, je trouve que c'est la non-news absolue. C'est Houston qui dit au revoir au titre, clairement. Déjà qu'ils n'avaient plus beaucoup de chance, là, c'est bon, ils ont enterré le truc. Parce qu'au moins, Chris Paul, on peut lui reprocher pas mal de choses, mais il fait circuler le ballon. Donc, je pense que c'est une non-news. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est où va aller Chris Paul s'il ne reste pas... ... là-haut. Ça, c'est intéressant. Merci, Monsieur Dorian. Oh, non. Oh, non. C'est justement parce qu'ils ont chopé dans Marcus Cousines au minimum qu'ils peuvent éventuellement se permettre de jeter des trucs mais je ne pense pas qu'il atterrisse aux Lakers parce que là ils sont bien les Lakers, ils n'ont pas besoin forcément. Ils ont fait de très bons mouvements à mon avis, ils vont être... Si tout le monde reste en bonne santé, les Lakers vont faire très très mal à l'Ouest. Je ne sais pas qui demander, ta mère la pute. Où que c'est qu'il y a des bureaux ? Ah la mission locale. Le Tom van der Doey. Ce qui t'inquiète c'est que les Branches J'aime ça l'amène ? D'ailleurs ça t'inquiète d'avoir un duplicat plus athlétique que Magic Johnson à l'amène ? Je pensais qu'il ne faisait que zoner dans le coin. Ah Tom ? Non, il a une petite carriole où il vend des hot-ducks. Je ne sais absolument pas où demander à qui, quoi, quand, comment. C'est chiant parce que là le jeu ne te dit rien, quoi. Il ne te dit pas... Le demander... Parce que là clairement ils m'ont dit d'aller me faire foutre. Elle là-bas, elle m'a dit va te faire foutre mais en demandant à d'autres personnes. Tu ne saurais pas. Ah il a dit Warehouse 12 ? Ah j'ai pas vu. Ouais c'est un avis avec lequel je ne suis pas d'accord Octata parce que les Branches, plusieurs fois où il peut finir le match avec 10 passes décisives quand même, il sait à qui il donne la balle, quoi. Je trouve que justement c'est un bon créateur parce que quand il joue meneur de jeu il a tendance à s'éloigner du panier et souvent le défenseur se dit bah je vais rester sur la ligne à trois points et l'attendre. Et c'est là que les Branches se prennent le plus d'élan et te met du vent à trois kilomètres. Et à partir de là l'équipe adverse est obligée de doubler la défense ou de switcher et du coup là il crée une opportunité pour un coéquipier. Je trouve que c'est complètement valide. C'est quoi ça ? Non ça c'est lui. 9, 10, 11. Alors, de 1 à 11. Ça c'est la sortie. 12 voilà, on va trouver. Ça y est, c'est vraiment devenu ma overbiage, Goro, quoi. C'est le plus grand. Vous étiez si vous êtes mal. Je suis pas enfaité. Je n'aurai pas à ce sujet. Sous-tu, je t'ai puissé dire? Sous-tu, c'est vraiment un couture ? Mais je t'en prie, c'est une chasse de mon terrain. Sous-tu, je t'en prie. Je t'en prie à quoi que... Je t'ai du travail de mon terrain. Alors, je t'en prie. Un truc très bien ! Mais je t'en prie... C'est pas la receipt de船, je t'en prie. Ok, je ne voulais pas le savoir. Pourquoi pas maintenant ? Oui, il avait envie de chier. Pourquoi on ne le fait pas maintenant, Goro ? Hey ! Merci Antoxx pour le sub, c'est gentil ! Oh mon pote ! Goro va me trouver un job demain midi au warehouse numéro 1. On peut faire une petite pluie de sub, un vent de sub. C'est plus logique avec le mode. Voilà, merci. LSP party, LSP sub. Alors, demain midi au warehouse, il n'y a pas de problème. Bon, écoutez, vous savez ce qu'il se passe. Oui, c'est du gros vent de sub là. Il a besoin de préparer sa prochaine danse. Comment ça va ce matin ? Je suis couché un peu trop tard à mon bout. Du coup, j'ai la tête dans le fion, mais c'est bientôt le week-end, donc ça va. Je ne peux plus, mais le cœur y est. Oh, Mania Mark n'a plus de sub. Il faut offrir un abonnement à cet homme. Ah oui, j'ai trop d'argent dans les poches. Il faut que j'attende jusqu'à demain midi. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est Gacha Time. Vous le savez. Plus qu'on a de l'argent. Merci Cortix. C'est super gentil. Cortix qui offre un sub-1. Et c'est tombé sur Harlock. Harlock, je ne sais pas si tu es là, mais tu peux remercier Cortix. C'est un 22 subs et c'est parti, voilà. C'est cool. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va maroufler ? Alors, attends, il y a quoi ? Il y a Sega, les petites tutures et le port. Ah, il y a celle d'elle ? Il est où celle d'elle ? Tu ne peux pas me passer. Celle d'elle, tu es où ? Ah, il est là. Coucou celle d'elle, ça va mon pote ? De fond vert, je n'avais pas vu. Ouais, j'avais la flemme ce matin, je me suis dit Oh merde, j'ai mis un t-shirt vert et puis j'ai fait Oh. Hein ? Bon. Oh, merci Stafi, c'est gentil. Stafi qui offre un sub à Maniamark. Du coup, voilà, un gros vent de sub. Faut que je vais essayer. C'est un camion, Hayo. Ne régresse pas mentalement. Ah oui, là, ça pleut, là. C'est parce que ce matin, j'ai invoqué le top 1% de mes follow Twitter. Oh, le beau camion. En fait, je suis sûr qu'il y a un gacha à débloquer pour l'autre jeu de fléchettes aussi. Donc, vous savez ce qu'il va se passer. Ce n'est pas une addiction. Oui, déjà celui-là. 1% de follow élite. Pourquoi tu dois dépenser ta tue ? Parce que j'ai envie ? C'est quoi cette question ? C'est le principe de Shenmue. C'est pourquoi tu fais ça ? Parce que j'ai envie. Parce que là, je n'ai rien à foutre jusqu'à demain midi. Alors, je vais me branler les louilles sur le port plutôt que d'aller à l'école. Et voilà. Parce que j'ai envie de compléter ma collection de gacha aussi. Moi, j'aurais appris un peu de japonais. C'est tellement bizarre d'avoir les rétros aussi loin de la voiture. Non, tu ne peux pas aller à l'école dans ce jeu, mais Ryo est censé être au lycée. Et comme il a dit, aujourd'hui, il y a cours de maths où je vais venger mon père et tabasser des mecs un peu partout. Et comme Ryo est un grand psychopathe, il n'a pas réfléchi deux fois. Il a dit, bon, je vais faire ça alors. C'est ça parce qu'il voulait parler en cours de maths. Euh... Tabasse des gens. Ça va arriver, t'inquiète pas. Ça va arriver. Ciao sorcière. Bonne journée à toi. Merci d'être venu. Parce qu'à un moment donné, il y a une phase de jeu où tu dois tabasser 70 mecs plus leurs boss. Par contre, je ne suis pas allé voir sur Reddit comment on récupère de la santé dans les combats. Parce que c'est très important, ça aussi. C'est une part assez importante des techniques du combat dans le jeu. Ah, je l'ai déjà. C'est Rista. Bitch. Non, calme-toi Ryo. Sachant que dans le jeu, tu peux jouer à... Tu peux jouer à Engon. Tu peux jouer... Merci beaucoup Rist qui offre un abonnement à Seldel. Un petit vent de sub. Merci beaucoup. C'est généreux ce matin. Oui, c'est bien. Moi, je préfère ça. J'aime bien quand vous m'envoyez des bits. C'est pas le problème. Mais je préfère que vous dépensiez les sous dans ce cas-là pour offrir des abonnements aux gens si vous êtes déjà abonnés. Agata. Pense fort. Et je l'ai pas. Pa 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 Putain j'déconne 0 quoi J'essayais de planter ma fléchette dans ma fléchette en fait Le meilleur Rio qui est heureux quoi Putain mais Tu peux le gâcher Tu peux le gâcher Tu peux les fléchettes comme avec mon coeur, tu touches au centre Ah j'essayais Tu dois te mettre au fond, assieds toi sur le canapé Rio, t'as l'air tendu là Qu'est ce que tu as fait ça ? 50 ? Le Glorious c'est du groupe CFO Il fait des musiques pour la WWE et ça vient du, ça y est de musique qui a été faite pour le catcheur Robert Wood Une chanson qui s'appelle Glorious En fait j'sais pas si les lignes rouges c'est des multiplicateurs ou pas C'est pas des multiplicateurs, ou alors j'ai tapé à côté Non mais rejoue, rejoue, on va l'avoir ce putain de gâcha quoi Ah non ça multiplie pas hein, donc il faut viser le sang comme un gros porc Je prépare la vengeance de mon père en devenant champion du monde de fléchettes C'est moi ou j'ai clippé les deux fléchettes tellement c'était précis quoi Rappelez-moi Jean-Michel Sniper Donc ça c'est 50 ? Ouais c'est 50, y'a pas de multiplicateur Non calme toi Rio, ça suffit On s'appellera Jean-Michel Sniper Moi ce que j'ai envie aussi c'est de gagner, y'a pas des jeux Saturn à gagner là-ci ? Merci Xaoka pour le follow, si y'a deux jeux Saturn à gagner et après les autres je sais pas J'ai jamais gagné à ces jeux de merde Qu'est-ce qu'on achète ? Chips, chocolat, caramel Acheté Parce que je sais que dans la boutique du village y'a pas les jeux Saturn à acheter On fait à gagner À manger pour le chat On y croit, on crie Robi Ça faisait tellement longtemps qu'on a pas gagné C'est un vieux gars chat ou perave Je l'ai déjà Y'a pas un Je m'attendais à rien et je suis quand même déçu On va prendre du thon pour le chat du thon Sega c'est le meilleur Non mais combien de points tu dois faire aux fléchettes secondaires pour gagner le gâcha quoi ? Bien sûr Ryo qui surveille sa ligne et reprend des chips aussi Des potatoes Puis ça fait chier qu'on peut pas Qu'on peut pas Pour la France Ça fait chier qu'on puisse pas échanger les gâchas qu'on a en double Qu'est-ce que c'est ? O-bi C'est pas une queue de phénix ? Hein ? 510 Yeah ! Oh deuxième 2 sur coups 1 sur coups 1 bite Oh non, c'est une voiture On peut pas genre parler à elle et lui dire ça j'en veux pas parce que j'en ai 3 milliards Ah oui les souvenirs de FF7 sont très très loin J'aurais bien voulu qu'on puisse échanger les gars ça pour euh... Il est toujours là Antox ou pas ? T'es là Anto ? Je sais même pas s'il s'appelle Anto mais j'ai envie de l'appeler Anthony Adi Euh bah du coup euh... ça ne rentre pas rien que je reste là Je vais rentrer direct, voilà en plus il y a la sirène de Silent Hill qui part donc ça ne sert rien que je reste dans le coin Ah putain le bus est dans une demi-heure Hey ! Merci Marche-Mort ! Long mode affilée merci beaucoup pour ton sub Peut-être à deux doigts de faire tomber Severance dans le combat de boss aussi Alors des remasters en Silent Hill serait cool Ouais mais je pense que les mecs qui s'occupent de Silent Hill maintenant qu'ils sont américains ils ont peur du succès quoi Il y a un petit vent de sub bien pourri là Il y a déjà un serpachinko C'est cool Très bien de se moquer C'est nul le jeu où t'attends le bus Et t'es ok avec ça Il n'y a pas de prix pour les fléchettes alternatives Le score max c'est 500 points et puis c'est tout Il n'y a pas de gâchats Ok merci les autres Bah je sais que tu plaisantes pas d'être fraude Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des programmateurs là-bas Konami les trouve pas suffisamment Ils trouvent qu'ils bossent pas assez bien En gros ils se retrouvent balayeurs les mecs Et tout le monde est ok avec ça quoi Et quand je parle qu'ils ont peur du succès les programmeurs Quand je dis qu'ils ont peur du succès c'est qu'à un moment donné ils avaient des plans pour faire un Silent Hill Je crois par Peter Jackson avec Norman Reedus et tout ça Et ça devait marcher Et les mecs ont fait non parce qu'après on va avoir du succès et tout Il est monte Ah bah en fait c'est bien de me branler les couilles aux fléchettes ça a fait passer à journée plus vite 6666 le chiffre du super démon Oh matateur Là tu sens que le jeu essaye d'étirer la longueur Tu peux acheter des cigarettes ? Ok reviens demain à 16h30 Je peux pas là maintenant parce qu'il y en a là souvent Non non reviens demain Tu peux chercher l'info Ezoq si on peut échanger les gâchats quelque part ? Déjà ça ? Non j'ai la couleur remercée je crois Je te remercie Merci Ezoq J'ai plus les succès qui s'affichent à côté de moi Bon arrête ça suffit J'ai changé d'avis oui J'ai été contrôlé par une force supérieure Allons voir le petit charme Je trouve ça con aussi d'avoir des milliards d'items dans tes poches Qui servent à rien Regarde typiquement J'ai 4 boîtes de caramel 5 boîtes de chips 5 de chocolat Je sais pas quoi en faire Je veux dire ça ça sert uniquement A avoir des tickets de tombola Hello tout le monde j'ai répondu à l'appel d'internet sur twitter Du coup je débarque et c'est le remake Non c'est un remaster, c'est pas un remake C'est un remaster pour PC, PS4 et tout ça Tu sais c'est la compilation Shenmue 1 et 2 Je me suis dit mais pourquoi vous l'avez pas fait plus tôt en fait tatcon Je vais pas me plaindre le truc Je le rend super bien Alors Publieuf de Utip elle est insupportable lol Deso Deso de vous faire endurer ça Oh Oh Super bien Ah je l'ai bon je le mange Innsbane 3 Ah non arrête Rio Faut arriver à contrôler Rio parce que sinon il pète des câbles assez facilement sur les gacha C'est toi c'est le gosse Un des vins ouais Le mec, ah je suis un vrai gamer c'est hehehe C'est quoi c'est dans la pub biop ça ? Je les ai pas vu hein J'y regarde pas souvent les pubs J'essaye de soutenir d'autres créateurs mais euh Je le fais pas souvent C'est quoi que j'ai vu passer la pub Orangina et une pub SFR plusieurs fois et c'est tout Euh tiens t'as l'air de mourir Kisha Oh Anto est pas revenu du coup ? Il s'abonne il s'en va aller Bonheur C'est bon Je vais te le prendre encore La prochaine fois que je le vois inconscient je vais lui dire ah ah t'es petit C'est original comme insulte On dirait moi quand j'étais là-bas Bon on s'arrête pour les gacha Oh une autre J'en vais aller au Japon Ca va être funky quand même Au moins une fois dans ma vie quoi tu vois Pour pas après mais bon ça peut être sympa Il faut cliquer sur moins 18 J'irai faire un tour de pub après histoire de soutenir des gens Fuku-san On va se taper Tu n'es pas ma mère toi fils de pute T'arrives Ecoute on va aller au dojo toi et moi enlève tes shoes Enfin j'enlève mes shoes t'enlève tes claquettes Ca va chier mon gars J'ai pas confiance Fuku Fuku Ah mais Mania Mark c'est le champion du monde de la strat utile Je crois que c'est celui qui gagne le plus en fait Parce que j'ai ce genre de stats que je regarde pas forcément Et je crois que Mark il boucrine quoi je sais pas comment il fait J'ai essayé de découvrir tous les moves mais... J'ai essayé de découvrir tous les moves mais... j'ai essayé de découvrir tous les moves mais... Ça fait des moves mais qu'il fait des moves mais... Je crois que c'est un jeu les objectifs que tu gagnes à la machine à sous, entre des gachats, au Dreamcast, il n'y a pas d'indication que tu puisses faire d'autriche. Dreamcast égale internet. Je comprends pas ce que tu entends par Dreamcast internet. On dirait que tu essaies de faire une fatalité de Mortal Kombat. C'est-à-dire que c'était un mode connecté à internet, mais qui n'existe plus ou euh... Regarde le ciel qui bouge tout seul quand tu dépasses la caméra. Apparemment ça c'est un problème du remaster quoi. PSO ça me rappelle quelque chose. Moi je me rappelle que je jouais beaucoup à Chuchu Rocket et qu'après tu avais une facture de téléphone. J'ai pas très très bien compris mais il me semble qu'il y a un genre de cybercafé ou un point d'accès internet qui s'appelle Dreamcast dans le jeu. C'est sûr que c'est pas dans le jeu. Vous pouvez vous mettre à plusieurs pour vérifier l'info parce qu'à mon avis il y a un truc là. On peut découvrir le monde du gachat. C'est quoi le jeu ? Ouais. C'est pas l'heure de faire dodo mon Theriot. Il n'a pas de jeu sur Dreamcast ce gumbu. Allez. Ça c'est pourquoi je... Je ne pouvais plus sortir de la pièce quoi. J'ai pas de jeu. Pardon. Non c'est moi, c'est ma faute. Excusez-moi. Mais laisse-moi aller au frigo bordel. Oh mais qu'elle est relou. Elle m'a sorti de ma frame d'action quoi. Vous y croyez ou ? Parce que je crois que dans le frigo... Il y a du blé gratuit. Il y a du blé gratuit. Il y a du blé gratuit. Voilà. On va pas dormir là. Elle va faire tout ça à ce fan de retenir comme il s'est pas permis. Ouais, j'avoue. Après... Excusez-moi. C'est... Encore. C'est mort. Il est un petit peu. Et c'est un petit peu. Il fait qu'il est un petit peu. Le pote a un petit peu. L'entraîne du pas. Il s'échéant. Ah, Warehouse Number, qui est donc à midi. Ça marche parce que je pense que les autres ne trouvent pas l'info. C'est pas ça que je veux. Les capsules Toys sont des objets à l'intérieur de l'Arbor Lunge. Je viens aussi des prix Lucky Deep, obtenant des scores élevés sur les arcades, les courses de chariots, élévateurs et les machines à sous. D'accord. Une autre supplémentaire est qu'il existe un ensemble de jouets capsules que vous ne pouvez pas débloquer techniquement dans le Remaster HD. Ils étaient liés à l'échange de certains capsules Toys pour d'autres dans le cadre du disque en ligne du jeu. Heureusement, le jeu les a débloqués pour vous. D'accord, en fait, dans la version... Quand tu achetais la version Dreamcast, et c'est là que moi je me posais la question au début. Quand tu as la version Dreamcast et que tu as certaines capsules que tu peux avoir par chance, donc c'était des cerises, des mini-piscines, billards, machines à sous, cerises, jukebox... Ils t'échangeaient ces objets-là contre ces animaux-là, vous voyez. C'est pour ça que je me suis dit, mais pourquoi j'ai ces gachats-là en fait ? Pourquoi j'ai les animaux ? C'était des gachats que tu avais quand tu te connectais en ligne avec Shenmue et que tu pouvais les échanger. Voilà. Mais par contre, les jouets en gélules trouvés dans les gachats. Voilà, là, il y a toute la collection. Il y a des gachats à gagner avec les cadeaux. Mini Dart, Mini Engone, Mini arrière, Mini QTE. The title. Engone token. Compléter Engone avec une pièce. Pareil pour Spaces arrière. Mini Engone, c'est quoi Mini Engone ? Ah putain, les bâtards. Ok. Donc en fait, on ne peut pas échanger les gachats. En gros, c'est l'adaptateur internet pour la donation. En fait, tu ne peux pas échanger tes gachats. Tout ce que tu peux échanger, c'est certains objets spéciaux pour avoir ces gachats animaux. Mais on les a, parce que dans le remaster, ils ne se sont pas merdés avec ça. Ils ont dit non, on ne met pas de fonctionnalités en ligne, on vous les donne. Merci, au revoir. Par contre, il y a des bornes d'arcade. Là, je me disais, mais c'est bizarre parce qu'il y a plus de bornes d'arcade que ce que je pensais. C'est que, ok, j'ai débloqué les deux QTE et les fléchettes. Et après, il faut que j'arrive à finir Spaces arrière. Il faut que je finisse le premier niveau avec un seul crédit. Et pareil pour Angon. C'est dur. Et après, il y a mini Angon et mini Spaces arrière. Ce sont les versions que tu gagnes à la loterie. Donc déjà, c'est très dur à avoir. Et quand tu joues chez toi, il faut que tu arrives à scorer 10 millions sur chaque jeu pour avoir les gachats de chaque jeu. C'est ouf, quoi. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut que tu arrives à choper les jeux à la loterie pour ta Saturne. Et qu'après, tu joues chez toi et que tu gagolises pendant 3000 ans. Il faut arriver à faire 10 millions de points, quand même. Je le ferai. Mais sinon, on ne peut pas échanger les gachats qu'on a en deux. Par contre, là, on est samedi, donc le bus ne passe pas à la même heure. C'est beaucoup déjà, Staphy. Merci. Saturdays. C'est-à-dire que le dimanche, il n'y en a pas. Alors, il passe à écart et à 45. Il y a un tour de bus, lol. Est-ce que le jeu gère les pannes de courant pour éviter de jouer à la console ton cogné ? Non, je ne pense pas. En même temps, je fais ça. En 20 ans, je n'ai jamais pu les gagner, les jeux Saturne et Enchaîne-mue. Ah merde, je n'ai pas pu dire au revoir à Io, je n'avais pas vu. L'objectif, c'est 100. En général, je mets 100 par jour. C'est pesable en deux heures. Et j'adore le bus. Là, on voit que le sub-gift de Neon a disparu parce qu'on est passé de 129 à 90 abonnés aujourd'hui. Je pense que c'était la date anniversaire du jour où il m'a fait le nom de sub. Pisse, 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 pisse. On a déjà dépassé les 200. Je crois même qu'une fois que vous êtes arrivé à 300. Ce n'était pas 325 le record, une connerie comme ça. C'est pour ça que je n'étais plus à beau. Il y a rien à Neon, je disais juste que là, on était passé de 130 abonnés à 90 parce que c'était sûrement la date anniversaire du jour où tu m'as fait les 40 subs. Il faudrait que je pense à mettre à jour le routeur. Pisse, 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 pisse. 325 et quelques voix, c'était pendant 10 quarts de 1. J'ai revu la VOD. On m'a été de ma cuit d'hier soir, c'est grandement apprécié. Pas de soucis lors de la Jicarpe. Pardon. 40-3 ça fait 240 points de sub. Ouais. Parce que là je suis retombé à 123 points de sub. Il va falloir que je bosse dur pour y retourner. L'entrepôt. Dans l'autre sens. Dehors. Ah mais voilà. C'est là. Donc lundi. Oui. Bon. Qu'est-ce que je peux faire ? Il me reste une heure à tuer. C'est un truc que j'ai jamais compris avec les entrepôts. Vous voyez Marc ? Nous voulons tous savoir ton idée là. On est où les peaux ? Les entrepôts. D'accord. Ok. Ouh. Putain je l'ai dématérialisé tellement je suis rentré vite dedans quoi. Je lui ai fait une Thanos au... Les peaux hostiques. Hostiques. Ce qui est bien c'est que j'ai déjà acheté du lait pour le chat. Je suis choqué de la blague. Allez on y croit. On y croit. On y croit que je chope un jeu Saturne là ? Prends des caramels. Parce que au moins s'il gagne pas j'aurai les dents qui collent. Oui. J'ai eu la tête. Je m'aille. Non, non. Je m'en refuse. Je m'en suis mis sur les autres. Je m'en refuse. C'était il y a 33 ans cette histoire donc ça veut dire que potentiellement s'il est toujours en vie, Rio a 50 ans aujourd'hui, ça lui comme quoi il était I2, c'est pas qu'il est I2, c'est que pour l'époque à laquelle il va sortir tu sens que les mecs ils n'avaient pas le meilleur moteur graphique du monde et qu'ils travaillent un peu en rush. I2 est un bien grand mot, par contre pas à la hauteur de ses attentes, ça c'est un peu plus concret tu vois ce que je veux dire. Quentin est probablement toujours en train de collectionner des pigeons en plastique, je pense qu'il a fini la collecte. a fumé une globe hein. a fumé uneamedie umaweille, je ne s'envoque pas à la hauteur, ça c'est un monde plus cima et soit un peu comme un pote de frein. L'heure fatidique va arriver Vous êtes dangereux Tu as reculé, il est là bas, recule, 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 t'as compris, on meurt Tu vas être pute Demander à ton père L'heure fatidique va arriver Qu'est-ce que tu as dit ? L'heure fatidique va arriver L'heure fatidique va arriver L'heure fatidique va arriver L'heure fatidique va arriver Et puis le fils Ça veut dire qu'on peut aller se branler les couilles Et acheter des saloperies Recule, recule Je ne roule Parraiment ils ne savent pas que c'est interdit de conduire un chariot avec une charge dans l'air Oui c'est tardi c'est vrai C'est beau J'ai besoin de musique pour venger mon père Putain ces ombres quoi par contre Fini, il est resté sur place hein Fini, il est resté sur place hein C'est pas 14 ans majorité au Japon J'en sais rien mais je pense que même la meuf en a 12 hein Un manque de Barbie girl par à quoi Ça serait bien que ça soit au milieu Mais hier il n'y avait pas eu de bail sombre avec une enfant de 14 ans en ta faveur Avec Nozomi mais Nozomi elle a l'âge de Rion Elle a 16 ou 17 ans donc ils ont le même âge Ils vont en cours ensemble normalement On va continuer Nozomi N'oubliez pas Et quoi le record 118 ? Vendredi Unde T'es sorti que c'est chaud aussi hein J'ai changé une tartine de clown en arrivant là J'ai changé une tartine de clown en arrivant là C'est bon ou la cible s'est allumée quoi C'est à dire que tu défonce la cible avec des fléchettes en plastique à chaque fois Ouais pousse toi 100 000 Faut oublier qu'il y a une inertie à la flèche et qu'elle part vers le bas forcément Faut que j'ai battre mon record parce qu'elle est ridicule quand il me rend Faut que j'ai battu mon record parce qu'elle est ridicule quand il me rend Il fallait que j'ouvre ma garde-bouche. Magnifiqueur, ouais, ça a tout pourri, mais... Si, c'est bon, je fais le record. C'était juste, hein. Allez. Non ! Pas gégé. Pas concentré, pas concentré. Him. Je vais leur montrer, on a tous ces marins qui c'est le boss. C'est mieux que le vieux 118 que j'ai fait. Voilà. Attends, attends. C'est vrai que j'étais plus proche que ça du multiplicateur. Dommage. Parce que sur la machine en ville, j'ai fait 500 points, je crois. Donc là, c'est... En ville. Dernière ? Non, pas encore. On va faire des choses intéressantes, là, attention. Je trouve ça. J'ai le bonus de temps. Ça suffit, tu dois aller chercher du travail, Rio. Ça suffit, la vie de chômeur. Merde, il n'y a pas Séverence pour faire hashtag et rire de sitcom. Allons chercher du taf. Oh là là, le ciel qui bouge, c'est vrai que c'est choquant quand tu as des grands espaces ouverts comme ça, le ciel bouger. C'est là que Rio devrait se dire, mais attends, je suis dans le Truman Show. Je trouve du taf, il y a des annonces partout à Pôle emploi, oui. Je ne sais pas s'il y a Pôle emploi au Japon. Eh, si le mec, il n'est pas ponctuel, quoi. Trop taf. Je viens avec mon CV de prendre la fléchette et le grand collectionneur de cachat. Oui. Ah, et on en a. Ciao Stuffy ! Bonne journée ! Ok, boss. Hazuki, Ryo. How are you? Mark, we're buddies. Let's go together, boy. The fork is very easy. Really easy. You'll be able to do it. Oh, yes. So, let's ride this. Okay, we're ready. Let's start the lecture. First of all, I'm going to turn the handle on the left. Good. That's right. Next. Next is the axle. I'm going to turn the axle faster. Okay, good. Next. Back. It's not the axle. Okay, that's right. Let's do the lift. I'm going to turn the axle faster. Okay. Well, well, well. Next, let's drive that box. I'll put this truck right there. First, put the fork in the bottom of the box. Next. This way, go up. We can't do this. No problem. We can't do that. No problem. Si t'as l'autorisation du directeur du couple, il savait que le conduisait bien. Il est clairement pas japonais Crocodile parce qu'il parle en anglais à mon avis, c'est un américain qui travaille au Japon. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On peut emmener toutes les caisses là ? Bon monsieur. Voilà, donc ça c'est la puissance de Shenmue, c'est qu'au bout d'un moment tu fais ça. Et ça dure des plombes. Afro-américain on dirait oui. Je me suis un peu handicapé pour rien là parce que je me suis bloqué des cases. Alors faut pas non plus baisser les pales quand tu déplaces le véhicule, c'est très dangereux, ne faites pas ça. Je vais bosser dans ça. Franchement les fans c'est pas ce qu'il y a de plus désagréable. C'est juste que des fois tu te prends du stress selon la palette que tu te déplaces si elle est un peu hasardeuse. C'est ça en fait, c'est que tu peux haïr les mecs qui font les palettes s'ils les font pas bien. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Les mecs te font des palettes un peu à la piste parce qu'ils sont pressés de finir le camion et du coup tu te retrouves avec des palettes qui veulent rien dire. Je crois que c'est mon passage préféré du jeu. En fait on me fait du fenn quoi, ça doit être chien à mourir à vous montrer ça quoi mais putain j'adore ça quoi. Déjà... Palette de peinture ? Non c'est quoi ? Tu sais ce que c'est le pire aussi ? C'est la palette de carrelage. Je bossais à le Roi Merlin, la palette de carrelage qui se fend de la tronche. Tu fais... C'est génial. Vous avez passé une bonne journée. Non la palette d'eau cristalline aussi. Non, je bossais à Leclerc. La palette de bière. La grosse palette d'Eineken en vert là. Ah merde, c'est la fin de la journée. T'as jamais foutu une palette de carrelage par terre. Là c'était pas moi parce que par contre en le Roi Merlin il fallait le casser. En fait c'est moi qui ai ramassé. 300 Yen par caisse. Alors je m'excuse d'avance. Ça va être... Je me dis pas combien je gagne. Eh parce que 2000 balles j'ai fait. Ça va être sûrement très chiant tous les passages de Fenwick. Parce qu'à un moment donné je vais me faire embêter par des voyous. Mais il va y avoir vraiment des séquences où je vais juste travailler. Ça va être très chiant pour vous. Donc un dernier pour mettre le film avec le chalumeau en vrai c'est pas simple. Ah je me doute, je me doute. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Appelle-moi RioFenWikazuki Alors, Medjol il a besoin de rassembler des infos sur Medjol en travaillant sur les doc On va rentrer à la maison Courses de fête ? C'est déjà dès le premier jour qu'il te fait faire les courses de fête ? Il me semblait qu'ils attendaient un peu quand même Je suis allé à l'aéroport Je sais pas ce qu'il a de temps Je ne sais quoi qu'on donne des parfauts sur le mât On peut s'en sortir par exemple C'est vrai Comment il est en haut ? Ah c'est un pub pardon je l'ai pas vu merci beaucoup à tout le monde Merci pour l'essai en pub Je pense pas que je vais apprendre grand chose pour l'instant Par contre demain je viens de travailler mais c'est dimanche Pas mal Moi aussi je peux courir Putain mais les gens qui viennent courir sur le port Ah ok Oui bah cours Moi je veux bien que tu me dises non reste là j'ai encore des questions à poser On va parler aux clodo parce que Tom nous disait qu'il tabassait les clodo Donc peut être que le vieux il est là d'ailleurs Peut être que le vieux il saura venir Mais tiens il y a le gourou Gara 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 Je ne m'en avance pas, là. Le dialogue, ça a consisté à 4 fois faire. Au fait, les Mad Angels, tu connais. Il ne faut pas en parler. C'était ça, x4, quoi. En fait, moi, j'aimerais bien rentrer dans le parc. Ok, pas de gueuler ce genre de truc, il est engueulant. Je vais demander à... 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 à Ryo Ito, là. Il est où, Jean-Michel Clodot, là ? 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 Pourquoi il traîne par là ? Pourquoi il traîne par là ? Le con ! Salut, Tataragami ! On va interagir avec ça ? Non, ça ne te trigger pas, Ryo ? Tu ne te dis pas ? Si, ils étaient passés par là ? Non ? Ok. Le problème, c'est que là, je ne peux plus partir, et Ryo veut absolument que je parle à quelqu'un, mais je ne sais pas. C'est très bizarre, cette séquence. Ryo est en alphabète. Là, je ne sais absolument pas à qui parler. Il y a encore Gorou, mais ça ne sert à rien de lui parler. Il va me dire... J'ai peur. Le cacabou. Je ne sais pasiacert. Ah... Quelは que tu trouves à ? Il connaît ? Je le connais oftentimes. Le�� d'ind deceived. Et on l'a dit au Whateveri fait ! Qu'est-ce que c'était ? Non, merci. Toi t'es chaud. Je te bats. Ok, ça revoit. Et bah c'est la nuit. On va arrêter les conneries, Rio. Tu vois bien que t'avances pas, on va rentrer à la maison. Oh, je t'ai distancé, mec. Ah non, il veut pas. Donc si tu te trouves pas, il reste coincé là pendant 3 mois, en fait, à faire marche. Les affaires. Qu'est-ce qu'il va ? Esquive, esquive. Alors peut-être que ça trigger, à un moment donné, quand Arte c'est la nuit. Elle est partie. Ça a l'air d'un gros dur, mais je pense pas que ça soit tout. Les entrepôts sont fermés là. Bonsoir. Je vais m'avancer vers le repère des Mad Angels que j'ai vu au bout. Peut-être que la nuit, ça va faire quelque chose. Bonsoir. Flexible. Peut-être que j'ai au bout d'un seul lot. Il va y avoir au bout d'un seul lot. Ça va se marre que ça. Peut-être pas. Mais il a plein d'un seul lot qui ont mené. Les noirs, il va y avoir à un seul lot. Il va y avoir. Je ne sais pas, il y a une piste, il y a quelque chose. On va aller voir le garde, vous les voyez souvent là parce que c'est écrit en gros et du coup... Jamais entendu parler d'eux. Ta-da-da-da, ta-da-da-da. Voilà. On est posé versé par des motards à la police. Eventuel, bah... Oh ! De toute façon, je suis qui est bleu dans le jeu, je ne sais pas quoi faire en fait. Ouais, vas-y, recoule. Pas pour le coup. Mais moi, j'étais persuadé qu'il fallait au coin où il y a écrit... Pas de poubelle et... Ça allait trigger quelque chose. Je veux en faire autre chose. Ah ! Voilà, j'en étais sûr. Oh, on le fera demain, c'est un recoule, je pense que c'est autre chose. Merci Fao ! Je crois que ça va être un QTE. Je crois que ça va être un QTE. Merde. Champion du monde de QTE. Il n'en a plus de cheveux mais... Tu te barres avec la moto, tu sais. Salut ! À moi, les foules gâchats. Non, non, mais il doit y avoir un truc parce qu'effectivement, recoule, même si ce n'est pas ça qui fait avancer le scénario, j'ai trouvé un manuscrit, un parchemin que je n'arrive pas à lire parce que c'est en chinois. Et je pense qu'effectivement, ça serait judicieux de l'amener... Pourquoi je suis perdu ? De l'amener à quelqu'un et au début, je pensais l'amener au China Shop en ville, à Dobuita. Mais ça ne marche pas. Ciao Marc ! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler, Maître Chien. Strict ne veut rien rater et il a bien raison. Merci District pour le follow. Bien. Bon, ça va être bien chiant pour le gang de joie, ils sont plutôt tranquillis les motards. Je pense qu'ils n'en faisaient pas partie parce qu'ils n'avaient pas les vestes. C'est juste deux glands, ils ne faisaient pas partie des Mad Angels. ... Heu... Neuf dragons. C'est pas ça ? Je m'en rappelle plus du mot de passe. Oh c'était peut-être Hideo Kojima, non je pense pas, pas Starsi en tout cas, 61. Terre de la mer, Messieurs du père, 9 dragons. Il me l'a mis dans l'autre sens en fait, c'est pour ça que j'ai été... Parce que peut-être que lui il saura des choses aussi sur les Bad Angels. Maître Chen n'est pas là mais au moins il y a son fils, on va aller le voir lui. Ah, un peu. Le jeu qui te fait tout refaire quoi. Qu'est-ce qu'il y a l'autre sens ? Voilà c'est ça. Avance donc pas, recule de deux puis contracte tes muscles quoi. Ah ben, arrière, arrière c'est ça ? Voilà, en fait c'était pour apprendre ce coup là euh... Pourquoi il y a pas le perce à armure là ? D'accord. Faire sa armure. Ah c'est X et A, c'est avant, arrière, arrière, X et A, ok. Et le retournement de bras reste la meilleure façon de communiquer. Oui. C'est vrai. Parce que là pour rentrer par contre je vais être un peu bizarre. Là on est, on, 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 on est... J'attends jusqu'à... C'est toujours les pires moments pour rentrer que... Euh, il y a beaucoup de technique, oui. Il y a beaucoup 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 de technique. Il y a beaucoup 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 de technique. Ça vous plait aujourd'hui de me voir faire du Fenwick et euh... Et euh... Et attendre le bus quoi ? Est-ce que c'est la teuf ? Je m'éclate comme jamais, ouais... C'est ce de Rio qui reste au même endroit, il faut que le reste bouge... Ouais j'avoue, c'est un Lego ! C'est Lego Rio ! C'est Rio Lego ! C'est le jeu de moi ! Que vous allez faire ! C'est la merde ? Oh, voilà ! Rio Lego ! En plus t'es obligé de te refaire tout le chemin pour entrer chez toi ! C'est génial ! C'est bientôt Noël ! Ce que j'aime bien c'est qu'il y a des motards qui ont attaqué en clodo, donc on pourrait suspecter que c'est les Mad Angels. Ryo s'est battu contre eux vite fait Il gagne Et il le note pas dans son carnet Il fait j'ai rencontré des mecs à moto Mais c'est cool Bizarre Putain je vais me faire engueuler là Si je rentre en 23h Je vais porter le lait au petit chat demain Chuchuch Chuchuch A changé sleeping dogs C'est trop gênant pour donner plus d'essais C'est bon je suis à l'heure It's right on time Hop no soucis Non engueulade Ça par contre j'espère que la Vioque Va quand même me donner des sous demain Parce que voilà quoi Oh c'est braille Il a tenté un floss C'était pas bizarre Qu'est-ce que tu as ? Bidubidu Bidubidu Quick Ross Quick Ross C'est bon Ryo ne se change jamais C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ah oui d'accord Ah oui d'accord Icon 0 Ah mais c'est bien putain ça fait gagner un temps Pfff Parce que j'avais peur qu'on doive tout refaire Oh la 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 Êtes-vous pas Rizy taxi Attention il y a du gachat à gagner Si vraiment je suis un furieux Je peux tenter de gagner les 5 C'est à dire que tous les jours tu essayes de finir à une position différente C'est très important de jouer avec le matériel là De la compagnie Pour plus de danger je vais lever le Merde Moi je pense que c'est mort C'est du ouf Attends on va rebaisser ça Ouais c'est pas illégal ce qu'il a fait là Premier tour n'est pas génial On va essayer la technique de hang-on que j'ai maitrisé à la salle d'arcade La musique elle est folle quoi On peut le faire hein Tu peux le tuner le Fenwick Regardez-moi ce tour de ouf là 54 secondes Non 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 Oh Ah c'est dommage ça J'étais bien parti On a vu le premier c'est mort pour le rattraper là Tu fais ça en France Tu perds ton emploi très rapidement Il a essayé de m'envoyer dans les poteaux cet enculé Oh bah je vais faire deuxième c'est bien Premier jour J'ai trop pris la confiance euh Sur le dernier tour je suis passé trop près des bords Salut taxi Merci Tu m'en restes plus que 4 à chauffer Fini le lol Cool C'est pas dire forklift en japonais Rootmap 10 caisses à faire putain Stress Mais si je roule sur des gens Par contre vous voyez c'est où l'anthropo 18 là ? Mais non Quel con C'est où l'anthropo 18 ? Carte Attends le nord est comme ça Putain j'y comprend rien Merde 1,17 Numéro 18 Ah c'est là Ok Ça va c'est moins compliqué que ce que je pensais Putain j'étais en stress complet Putain j'avais pas le sens d'orientation En plus il faut en ramener 10 quoi On se plaint quoi En fait j'essaye de la mettre dans le coin Excusez moi ça prend un peu de temps C'est bon 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 Quelqu'un C'est pas bien grave non ? C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon de boulot hors live. Pourquoi j'en prends pas deux en même temps ? On peut ? Bonne idée, mais pas bonne idée. Parce que de toute façon, on aurait pas passé la porte de l'entrepôt. Parce qu'ils conçoivent pas de rouler avec les pales vers le bas en position sécurité, tu vois. Il veut absolument avoir les pales en haut. Ça, c'est interdit, tu vois, de faire ça, quoi. Il suffit qu'avec l'inertie, ton véhicule parte un peu, c'est fini, quoi. Tu ramasses tout et toi, derrière, plié comme un accordé, on fait. Le jeu qui fait passionné le métier de cariste pour un truc cool. Mais c'est marrant, cariste, tu joues au Lego avec une espèce de robot voiture, c'est génial. Ah, j'ai pas. Moi, j'aimais bien faire cariste. Et cariste sur les portes, tu deviens cariste ficheur. Olé ! Je vais gagner plein d'argent. Parce que là, si c'est 300 par caisse et qu'il en veut minimum 10, je peux faire 3000 balles easy, comme ça, tu vois. J'aime bien quand c'est bien pris droit comme il faut. Avec sa coupe, comme avant. De toute façon, ils t'ont embauché sans vérifier que tu aies ton permis. Ils sont en tort. Mais ils ont même pas vérifié si j'étais majeur aussi, tu vois. Et effectivement, ils ont pas vérifié si j'avais mon casse. Mais encore une fois, si ton patron dit je pense que t'es apte à conduire en France, tu peux faire en sorte que... Moi, je me rappelle, c'était... Soit tu devais passer le permis, soit tu pouvais faire une formation accélérée avec ton directeur qui t'apprend à conduire le machin et qui dit c'est bon, t'es apte ou pas, tu vois. Moi, mon directeur, en fait, il m'a juste vu monter dessus, faire le con avec. Faire le con, je vais payer sérieusement. Et c'était officieux, il m'a dit non mais c'est bon, tu peux y aller. J'avais suivi des formations sur la sécurité, je savais qu'est-ce qu'il fallait faire et pas faire avec un fin de win. Il est responsable. Merci à toi, Toine. C'est ce qu'il dit, Rio, quand il rate aux fléchettes, il fait atta-t'in. Oui, et si t'es apte en visite médicale, oui, bien sûr, bien sûr. C'est évident. C'est trop à faire ça, putain, c'est trop relaxant. T'as vu, je déconne zéro, en plus. Plus que 4 ? Putain, mais j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, en fait, parce que je ne sais pas à quelle heure ça se termine, le taf. Bonjour, mon monsieur. Je ne sais pas à quelle heure ça termine le taf, du coup, j'ai peur de ne pas y arriver. 7 heures. Je veux en faire un bonus pour gagner encore plus d'argent et qu'on puisse plus aller à la loterie ou au gâchat, tu vois. Ouais. Pas compris, là. Alors, moi, il y a dû avoir un accident, mais je n'ai pas vu ce qu'il s'est passé. Large le temps, ouais, c'est cool. En plus, je me débrouille assez bien, je trouve. Vous en pensez. Je vais foncer dans un chariste non chargé. Ok, merci, Mulac. Je n'avais pas vu. Merci beaucoup. Merci pour votre aide, votre soutien, tout le temps. Vous êtes toujours là. Vous êtes mes bros. Et mes brouettes. Je ne sais pas comment on dit pour les filles. Les 6 ? Non, je ne sais pas. J'ai envie de dire brouettes. Je ne crois pas. Je suis prêt pour un speedrun de Sekiro. C'est un petit peu le Dark Soul du Fenwick, j'ai envie de dire. Ouais, les brouettes. Ah, c'est déjà fini ? Ah non, ça ne la posera pas. J'aurais le temps de finir ou pas, vous pensez ? Speedrun, c'est qui, bro ? Oh, ben non, on sent Bento. Ça a l'air délicieux. Salut, Al-Ouest. C'est ton balayette que je lui ai mis ? Ah, putain, j'ai pété. C'est bon. Attention, je maîtrise la parade. Mais. C'est bon. Oui, mais par contre, là, j'appuie. Et, j'appuie. Ah, c'est bon. On va, bon. Et, donc ? Ouais mais la balayette elle est chaude à placer, t'as vu les mecs ils t'enchaînent excusez moi j'étais super concentré dans le truc mais dès le moment où t'arrives j'ai rencontré un mec l'autre il commence à bourriner derrière donc mais j'ai vu que ma vie a commencé à remonter donc je sais pas qu'est-ce qui c'est qui fait ça les sphères à gauche c'est ma vie et t'as vu à un moment donné il en restait une au moins je maîtrise un peu mieux la parade c'est juste qu'à un moment donné j'ai paniqué je recommence à bouger le stick alors qu'il faut surtout pas quand tu pars faut vraiment parer comme un bourrin et dès que tu vois une ouverture tu fais une proche ouais ouais je sais pas qu'est-ce que c'est qui fait que tu récupères de la vie j'ai pas si c'est quand tu arrives à des enchaînements ou si tu arrives à bloquer beaucoup ou si c'est les projections maître chêne et les mad angels sont des rivaux on va aller voir maître chêne il doit être là ce temps-ci on va se dépêcher parce que la poste syndicale je sais pas à quelle heure elle finit je sais pas pourquoi ça te fait rire je comprends pas qu'est ce que c'est qui c'est qui fait ça ah d'accord parce que j'ai mal dit le truc d'accord j'ai fait une cascade de mots 14h enfin après les jean-lui chêne c'est tellement chien je commande une pizza ouais ah putain on me porte pas de ça j'ai fait ça alors attends c'est quoi déjà le mot de passe terre de la mer c'est camarade 9 dragons vampire cauchemar pourquoi je voulais le voir en fait par contre que s'il n'y a pas maître chêne il va rien me dire où les pigeons courent oh ils ont fermé l'entropôt 18 pull 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 Le mec qui appelle tous les jours pour aller voir Maître Chen, ouais j'avoue. Je perds du temps à y aller là, il est là-haut. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Le mec il s'amuse 20 fois dans la journée à changer l'ouverture des... C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Ça va. J'aurai des sous supplémentaires. Ouais. C'est quoi ? Il fallait 10 caisses. C'est ça ? Pour les compter ensemble. Il y en a beaucoup. il y en a 10 voilà donc tout ça c'est du bonus je vais pouvoir m'acheter un max d'objets de tombola je veux mon petit jeu saturn comme ça je ferai 10 millions de points sur un jeu à la cour et je pourrai avoir un nouveau gacha ma vie est un enfer du gacha j'y vais tellement comme un bourrin à chaque fois je fais 9h midi et à mon avis 14h-17h je dois faire 6h de taf max de gacha parce que le problème c'est que si je vais trop au machine à gacha je me retrouve avec des doubles sans arrêt c'est un petit peu chiant la musique elle est chill aussi pour le travail ah ok donc si vraiment je les mets pas au bon endroit Rio me le dira les gars falloir IRL ah ouais putain j'avais pas vu le copier va commencer mais attendez on essaye de finir non on finira pas la journée à mon avis elle a pas encore lancé le stream ok elle est pris comme un conne à harcèlement elle a lancé 5M mais pas le stream comment tu peux savoir qu'elle a lancé 5M ça sent le GTA RP ce midi si elle a lancé 5M discord ah ouais c'est Poppy qui va venir me retourner le bras on va peut-être terminer sur une cinématique c'est pas japonais toi non vous pouvez pas sortir par là y'a pas de porte ah comme je les érecte ils m'ont pas touché gros bad boy alors on va pas abuser parce que là Poppy va commencer son live mais vous inquiétez pas demain on fera la suite moi je vais finir ma journée de travail j'espère qu'il y aura pas de mission particulière parce que là j'ai pas pu tant que je travaille en fait je peux pas sauvegarder malheureusement on va pas j'ai pas fait je vais pas être j'ai pas fait